bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer un petit tuto donc en fait j'ai décidé de faire un petit noeud au crochet donc que j'ai que j'ai accroché sur un petit élastique pouvoir mettre dans les cheveux de ma petite fille je vous montrerai une photo à la fin donc j'ai eu cette idée en allant dans un magasin simplement de vêtements d'enfants et puis vous y vendez des accessoires j'ai trouvé ça assez sympa donc voilà j'ai choisi les couleurs du coup du rose du rose et du blanc donc voilà on commence par faire comme d'habitude avant de commencer tout tout travail donc j'ai j'ai pris donc ma laine mon crochet et donc je fais mon mon premier mon premier nœud donc voilà j'insère mon crochet et je vais commencer pour faire ce noeud donc de cette taille là j'ai commencé par prendre par faire donc au départ je m'étais dit 20 mailles en l'air donc j'ai commencé donc je crochet donc vous comptez au fur et mesure jusqu'à atteindre fin maillard l'air et finalement j'ai décidé donc après je me j'ai trouvé que c'était un peu petit donc je me suis dit que j'allais en faire 30 et finalement je suis revenu un peu en arrière j'en ai fait 25 pour le nounou que je vous ai présenté au départ donc il y a 25 mailles en l'air sachant que si vous le voulez plus grand dans la longueur vous ajoutez des mailles si vous le voulez plus petit vous réduisez le nombre de mailles en l'air donc voilà sur la taille donc comme je vous disais du modèle en présentation j'ai fait 25 mailles en l'air au final donc voilà comme je vous disais là donc j'arrive à du coup 30 mailles en l'air donc si je plie voilà je trouve que ça me paraît un peu grand bon voilà c'était un premier test donc je trouve que le nounou il est un peu grand donc je vais en retirer 5 et je pense qu'on va voilà on va partir sur 25 mailles en l'air et puis vous avez vu le résultat final il est un petit peu grand donc vraiment si vous voulez un tout petit nounou dans les cheveux vous en faites 20 et je pense que si vous voulez que ce soit quand même quelque chose d'un petit peu voyant imposant vous pouvez en faire 25 donc voilà sur sur 25 je pense que c'est bon donc là on va faire du coup trois mailles en l'air donc vous allez voir là sur le premier je vais en faire deux mais idéalement c'est vraiment trois mailles en l'air et on va faire du coup nos premières demie bride un jeté on pique dans le premier on libère les deux premiers fils on libère les deux derniers donc j'essaierai d'ajouter dans la playlist de cette vidéo la manière dont on fait une maille en l'air et dont on fait une bride ça pourra aider celle qui débute donc on continue dans notre lancée jusqu'à terminer notre rang merci Sous-titrage ST' 501 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 je vais faire rentrer à l'intérieur vraiment toujours derrière pour que ce soit caché là c'est censé être assez la version qu'on va voir il faut que ce soit assez joli donc là on serre on essaie de serrer fort pour donner en le côté neul là je vois là je vais pas passer du là je passais les deux mêmes fils du les deux fils du même côté pardon là je vais les croiser ça me permettra à la fin de faire un nœud vraiment un nœud avec deux fils qui arrivent de sens différent c'est beaucoup plus simple à à fermer donc voilà je continue et puis puis on se retrouve à la fin de la vidéo alors voilà donc j'arrive au bout ce que je vous disais donc c'est plus simple d'avoir deux fils qui arrivent de sens opposé pour pouvoir faire un double nœud donc là je fais le double nœud pour consolider et ensuite je vais essayer de venir cacher les fils bon je vais recouper parce que j'ai quand même un petit peu longueur voilà je recoupe et j'essaie de cacher les fils je vais laisser un tout petit peu de fils pour dire de les deux côtés et je vais venir cacher voilà ce que ça donne bon c'est sympa j'aime bien c'est plutôt il est plutôt gros enfin voilà après je vous montrerai sur les cheveux bah ma fille je les mettrai je mettrai dans ses dans ses cheveux je mettrai une photo à la fin pour que vous voyez ce que ça donne sur une tête en fait et avec ces mesures là et puis après voilà je vous dis vous ajustez si vous voulez moins large vous faites moins de maille en l'air si vous voulez moins haut vous faites moins de brides et puis voilà donc là je viens récupérer le fil puis je le voilà j'essaie de le cacher derrière donc je fais pareil avec le second et puis on en aura fini avec cette vidéo bon j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à ma chaîne prenez soin de vous et à très bientôt et on 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 on